Bonjour, comme promis, je vais vous faire une petite vidéo de nettoyage de notre juicer Juice Me Up. Alors, voilà, je viens de faire un jus vert, je viens de faire un jus épinard, fenouil et pomme. Voilà, donc le démontage est très simple. Donc déjà, vous avez juste un bouton qui vous permet de faire pivoter tout le corps de l'appareil. Voilà, donc ça c'est assez simple. Et après, on va emmener ça à l'évier. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, en fait, cet extracteur n'a que 4 pièces. Donc vous avez ici la tête qui se dévisse vraiment simplement. Et comme j'ai expliqué sur le petit groupe Telegram, vous pouvez éventuellement, si vous avez des difficultés, c'est arrivé pour une ou deux personnes âgées qui nous ont contacté, mettre un tout petit peu d'huile ici si ça a du mal à pivoter. Ça, c'est la première pièce. La deuxième pièce, c'est la grille. Voilà. Et la troisième pièce, c'est la terrière. Donc voilà. Donc le nettoyage est vraiment assez simple. Donc la grille se nettoie facilement. Bon, il y a un point qui est un petit peu, qui peut être un peu sensible, c'est, il y a parfois quelques fibres qui restent ici entre les dents. Donc là, vous prenez un cure-dent pour les enlever. C'est la seule partie, disons, un petit peu, voilà, délicate, mais c'est juste avec des fibres. Vous voyez, là, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc là, on a nettoyé la grille. Ensuite, la terrière se nettoie aussi assez simplement. Alors là, on a l'extrémité. Alors, l'extrémité nettoyée, pareil, si ça peut arriver que les fibres restent coincées, là, vous prenez soit un petit objet pointu, là, pour l'enlever. Et après, vous avez le nettoyage du bloc principal. Donc là, c'est pareil, c'est assez rapide. Alors, parfois, il y a un angle qui est un petit peu difficile, donc il faut faire couler l'eau d'une certaine façon. Voilà, à cet angle-là, des fois, il y a quelques débris qui restent, mais vous voyez, là, il est entièrement propre, quoi. Voilà, donc vous voyez, il s'est écoulé un laps de temps assez faible, et là, on peut aller remonter l'appareil. Alors, on peut le laisser sécher, mais je vais vous le remonter pour vous faire le remontage. Alors, je ne vais pas nettoyer ça. Voilà, je récupère les autres pièces. Bon, il y a le poussoir que je n'ai pas nettoyé. Le poussoir, c'est vraiment rapide. Donc là, tu es arrière. Le filtre. Et là, le nez. Voilà, l'appareil a été nettoyé. Je vous souhaite une très bonne journée. Bon. Très bonne journée. Bon.